Bonjour à tous, bon vendredi, bon week-end si ça s'applique à votre vie. Ça n'est pas le cas pour tout le monde. Vous savez que j'ai tendance à creuser les mêmes sillons pendant un certain moment. Et ça prouve mon honnêteté intellectuelle lorsque je vous parle. C'est parce que simplement je fais état devant la caméra de choses qui me travaillent intérieurement. J'ai laissé la fenêtre ouverte, j'espère qu'il n'y aura pas de... Ça n'existe plus d'ailleurs, les... Comment s'appeler ça ? Les motocrottes ? Ça n'existe plus ! On n'en voit plus. Ben non, je ne sais pas comment c'est ramassé. C'est ramassé à la main ou alors peut-être qu'ils ont des aspirateurs spécials. Qui a vu un motocrote récemment ? Peut-être que je ne fais plus attention. Peut-être que c'est une conspiration. Bon, qu'est-ce que je disais ? Oui. Oui. Genre, voudrais reparler de ce qui est important pour chacun et pour moi en fait. Et bien sûr, tout ce que je raconte ici à chaque fois, j'ai l'air de donner des leçons avec un air un peu docte. Mais en fait, c'est des questions que je me pose et que je n'ai absolument pas résolues. Et la principale d'entre elles, c'est... C'est évident pour moi. Je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai même écrit assez longuement là-dessus aujourd'hui, que inconsciemment, c'est-à-dire sans m'en rendre compte, ma vie est tournée vers une forme de progrès, de réussite sociale. Je voulais être réalisateur quand j'étais petit. Je le suis, on peut dire, dans quelque sorte. J'ai une société de production. Et je me rends compte que mon bien-être et mon bonheur de tous les jours est absolument lié à cette réussite-là. Et que... Et je m'en rends compte parce que j'y réfléchis en ce moment. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose... C'est tout neuf. Et de là, mon envie d'être plus zen, plus calme, d'atteindre un certain éveil est conditionné par cette réussite-là. C'est-à-dire que finalement, j'essaie d'atteindre l'éveil non pas pour atteindre l'éveil, mais parce que j'espère que ça va m'aider dans mon boulot, que ça va m'aider à exister socialement. Et comme je le disais l'autre fois, c'est pas parce que j'ai envie de réussir professionnellement ou je sais pas quoi, c'est simplement parce que je me rends compte qu'inconsciemment, dans ma tête, la réussite professionnelle est liée à l'existence. C'est-à-dire, si je ne suis pas ceci ou cela, que je ne réussis pas dans tel métier ou dans telle profession ou à atteindre tel niveau professionnel, je considère inconsciemment que je ne suis plus là, que c'est ma seule raison d'être. Et donc évidemment, puisque c'est existentiel, tout est tourné vers ça. Qu'est-ce qu'il faudrait atteindre en réalité ? Ben l'inverse. La réussite, l'argent, la santé, l'amour, tout ça ne devrait être que des outils vers un objectif plus large, plus grand, qui serait une forme de bien-être, une forme d'utilité. Ne pas avoir besoin de prouver qu'on existe. C'est ce que disent toujours les hindous et les bouddhistes. « Vous êtes suffisamment complet comme ça. » Voilà, l'existence devrait suffire. La raison pour laquelle on se bat tous les jours et on est stressé et on angoisse et on veut absolument que la vie professionnelle marche, et que la vie amoureuse marche, et que la vie financière marche, c'est parce qu'on n'est pas assez rempli de ce qu'on est. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On a l'impression d'être incomplet, pas fini, de limite pas exister, et que si on ne fait pas toutes ces cavalcades et ces acrobaties, on ne nous verra pas, on ne sera pas là, on n'existera pas. Et rechercher la sagesse, c'est quoi ? C'est de se rendre compte que non. C'est de ne pas avoir besoin de ça. De ne pas avoir besoin de prouver son existence au reste du monde. On passe son temps à ça. On passe son temps à ça inconsciemment. Alors le contre-argument classique auquel on va tordre le cou tout de suite, c'est oui, alors est-ce qu'on ne fait plus rien ? Alors si on a plus besoin de travailler, on ne fait pas plus rien ? Non, on ne fait pas plus rien. On fait plus, on fait davantage, on fait plus intéressant, plus impliquant, plus important pour la société, parce que ce qu'on va faire n'est plus lié à notre égo. Je ne travaille plus pour gagner un peu d'air et pour respirer dans ce monde où j'ai l'impression de ne pas exister. Je travaille parce que voilà, c'est quelque chose que je fais. Voilà, c'est ça en fait. C'est la différence entre être et faire. D'abord on est, et ensuite on fait. Alors que quand on a l'esprit un peu mal tourné comme nous tous, et bien on a l'impression que si on ne fait pas, on n'est plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on n'agit pas, si on ne travaille pas, on arrête d'être. Parce qu'on a l'impression qu'être juste comme ça, être présent au monde, ça n'est pas suffisant. Ça n'a pas de valeur marchande. Ça n'a pas de valeur utilitaire. Et donc c'est sans intérêt. Alors que c'est la seule valeur que vous n'aurez jamais. Quel que soit l'argent que vous gagnez, quel que soit les partouces que vous allez organiser, le plaisir physique que vous allez avoir, la seule chose que vous aurez à ce moment-là, c'est la présence au monde et un peu de plaisir physique ou de plaisir d'égo. C'est-à-dire, je suis fier de moi, je suis content. Mais à chaque moment que vous êtes présent au monde, quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous avez décidé qui était une réussite ou un échec, ça n'ira jamais plus loin que ça. Et si vous, d'ailleurs, vous analysez vos plus grands succès, vous allez vous apercevoir que vous avez peut-être eu une espèce de montée, de bouffée de chaleur pendant quelques secondes, et puis après quoi ? Après, il a fallu recommencer. Vos plus grands échecs, vos plus grandes souffrances, ça a duré, vous avez pleuré, vous avez été malheureux pendant un moment, puis après quoi ? C'est passé. Est-ce que ça vaut le coup d'organiser toute sa vie en fonction de ça ? Et l'idée derrière ça, c'est que l'action, quand elle n'est plus liée à l'égo, quand elle n'est plus là pour soutenir notre égo, pour soutenir notre présence, pour soutenir notre existence, quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'action pour exister, et bien l'action est bien meilleure. On fait ce qu'on est. Ça n'est plus une preuve permanente, une tentative sans fin de prouver qu'on est là. C'est simplement une continuation de notre existence. Mais pour ça, encore une fois, il faut remettre les choses dans l'ordre. Et remettre les choses dans l'ordre, c'est travailler d'abord sur la clarté, d'abord sur l'être. Et ensuite, alors pas ensuite, peut-être en même temps, encore une fois, on ne vous demande pas de tout arrêter. Même si tout arrêter, ça marche bien. Je ne sais plus quel gourou je voyais l'autre jour, mais de toute façon, je ne sais plus quel grand sage s'était assis, et s'était mis à méditer, puis tu avais des rats qui venaient lui dévorer les jambes, il n'a pas bougé pendant des jours. Et si vous faites ça, c'est l'éveil immédiat. Parce que ça veut dire que vous êtes prêts à tout sacrifier pour l'éveil. Nous, je ne crois pas qu'on ait cette force d'esprit-là, je ne crois pas non plus que ce soit nécessaire, mais il y a quand même une notion de est-ce que vous êtes investi ? Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que la sagesse, découvrir qui vous êtes, et penser que, voilà, la découverte de qui vous êtes va vraiment avoir une influence sur vous et sur le reste du monde, est-ce que c'est une side quest, comme dirait les gamers, est-ce que c'est quelque chose que vous faites en plus, mais d'abord, on s'occupe des fondamentaux, ou est-ce que c'est un fondamental ? C'est une question importante parce qu'à un moment, elle va vous l'être posée. Si vous essayez de gagner en sagesse, si vous essayez d'être plus présent au monde, à un moment, vous allez pouvoir faire un choix entre qu'est-ce qui est le plus important. Parce que si vous faites un travail et vous méditez, vous faites un travail sur vous, pour être un meilleur soldat du système économique, vous ne pourrez pas, vous allez être bloqué à un moment. Puisque vous méditez pour votre ego, vous travaillez pour votre ego, vous travaillez pour votre avancement, et à un moment, ça va poser problème. Alors que c'est le contraire. Alors là, vous essayez de travailler pour travailler, vous essayez d'avancer spirituellement, pour avancer spirituellement, juste, gratuitement, et après, ça aura des conséquences sur votre travail, sur votre vie, juste au moment où ce sera moins important. C'est une espèce d'auréale de blanc autour de moi, est magnifique, mais quand même, je suis censé être un pro de la vidéo. Voilà, c'est les questions que je me pose en ce moment, j'ai beaucoup écrit, parce que, encore une fois, c'est pas, je ne suis pas en train de prêcher, et c'est tellement vrai, qu'à chaque fois que je fais une vidéo, où je ne sais pas trop ce que je dis, et j'avance un petit peu à l'aveugle, une semaine plus tard, un mois plus tard, ça change ma vie. C'est-à-dire que je me mets à changer des choses. Et là, je me rends compte que ça change des choses encore, dans ma façon d'aborder, justement, les problèmes du quotidien. Et il y en a. Est-ce qu'on laisse l'urgence gagner, ou est-ce qu'on suppose qu'on essaie de s'améliorer en tant que personne, et que cette personne-là gérera mieux l'urgence ? Oh mon Dieu ! Soit j'ai raison, et je suis entouré de la lumière divine, de la vérité, soit il y a un gros coup de soleil dehors. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Non, je ne crois pas au signe. Je ne crois pas au signe. Et si j'y crois, ce n'est pas du tout à ceux auxquels vous croyez. Je crois simplement que une voiture qui fait du bruit est un signe d'une panne prochaine. Et que si on interpole ce système de pensée, il y a certains signes que les gens pourraient penser être des signes un peu divins, etc., qui sont en réalité des signes complètement physiques. Je pense qu'être fatigué est un signe de dépression. Je pense que des grondements loin est un signe d'orage. Est-ce que pourtant, vous paierez quelqu'un très cher pour vous faire des prédictions là-dessus ? En même temps, on regarde tous bien la météo et on va. Voilà, c'est le week-end. J'envoie... Alors, j'arrête pas de vous en parler, mais là, ça parle la semaine prochaine. C'est écrit. J'ai fait la techno... Enfin, j'ai programmé tout. Donc, j'envoie les... Je voulais pas envoyer les premiers news data un vendredi. Donc, j'envoie un... J'enverrai la semaine prochaine. Voilà. Bon week-end. Amusez-vous bien. Mettez vos priorités dans l'ordre. Ça prend du temps. Et on se retrouve lundi à 19h. Bisous. Sous-titrage ST' 501